bonsoir à tous ce soir je dois vous parler de l'amour de saint philippe pour le christ son amour pour l'eucharistie saint philippe disait qu'il veut autre chose que le christ ne sait pas ce qu'il veut qui demande autre chose que le christ ne sait pas ce qu'il demande la vie de saint philippe est radicalement centré sur le christ on peut dire qu'il a vécu très intensément la parole du livre de koelette qui dit vanité des vanités tout est vanité toute la vie de saint philippe sa prière son apostolat sont radicalement ancré dans le christ alors qu'il avait 16 ans son père un jour lui remet le l'arbre généalogique des néry et lui-même sans le lire le déchire et il montre ainsi qu'il ne veut d'autre attache que le christ qui n'a pas d'autre patrie que le ciel tout est vanité tout est vanité sauf le christ pour saint philippe cet amour fou qu'il a pour le christ il lui fait désirer comme saint paul de le rejoindre au plus vite il veut être au plus vite auprès de dieu il préfère mourir pour être auprès de du christ plutôt que de continuer à vivre si cela ne porte pas de fruits il dit saint paul dit aux philippiens pour moi certes la vie c'est le christ et mourir représente un gain et saint philippe reprend en fait à sa manière cette phrase en disant pour celui qui aime vraiment le seigneur rien n'est plus pesant ou agaçant que la vie à son amour du christ est tellement vif qui il aimerait être auprès de lui dans la mort et en fait comme comme saint paul lui même accepte d'une certaine manière la vie parce qu'il sait qu'elle est au service de l'église après cette cet amour fou du christ cette proximité ne le plonge pas dans un idéalisme mielleux à l'eau de rose on il n'est pas du tout en train de se dire qu'il n'y a pas de mal et pas de péché parce qu'il est près de jésus et que tout va bien non justement cette proximité avec le christ fait qu'il a une conscience aiguë très pointue de son de son péché de sa misère il disait dans ses prières méfie toi seigneur méfie toi de moi je suis très sûrement si tu ne m'aides pas c'est assez éloquent il disait seigneur méfie toi méfie toi de philippe seigneur il sait en fait que c'est ce n'est pas qu'il est saint qui l'empêche de péché mais plus il s'approche du christ plus la conscience de sa misère et il ressent aussi violemment le mal que cause son péché au christ quand il dit seigneur la plaie de ton côté est grande et si tu ne m'aides pas je vais l'agrandir en fait ce sentiment profond d'indignité manifeste sa grande proximité je l'ai déjà dit et saint philippe a conscience que son intimité avec le christ peut toujours grandir et croître peut toujours être approfondi alors c'est cet attachement ce christocentrisme en fait il ne veut il le vit pour lui et il veut aussi que ses disciples en vivent après il a conscience de la difficulté du chemin et du fait que le voilà le chemin et le chemin est difficile il suppose désiré vivre parce que j'en suis je me suis trompé il veut il dit de ses à ses disciples beaucoup voudraient rester sur le tabor la montagne de la transfiguration mais accompagner le christ au calvaire peut le désir il sait à quel point c'est difficile de choisir radicalement la suite du christ alors il veut que ses disciples soient attachés au christ mais il ne veut pas qu'il désire les signes extérieurs de cette union au christ il dit celui qui demande des extases ne sait pas ce qu'il demande lui-même était souvent pris d'extases de tremblement mais il disait justement au milieu de cette prière il disait seigneur assez s'en est trop parce qu'il sentait que ça a débordé c'était c'était excessif pour lui pour son humanité et donc voilà il invitait ses frères à ne pas demander des extases et en même temps il leur demande il leur disait ayez toujours dieu devant les yeux voilà ne pas demander des signes extérieurs de la présence de dieu en nous et pourtant toujours garder cette présence de dieu en nous cette cette vigilance du coeur garder dieu devant les yeux et alors cette cette amour du christ rayonne chez saint philippe et il est convaincu il sait que cette union au christ se répand dans le monde et peut oeuvrer puissamment dans les personnes il disait dix personnes vraiment attachées au christ suffisent pour convertir le monde dix personnes suffisent pour convertir le monde est ce que je suis vraiment attaché au christ dix personnes pour convertir le monde enfin on ne peut pas parler de l'amour de saint philippe pour le christ sans parler de son amour pour l'eucharistie en fait saint philippe a vécu de façon radicale son attachement à l'eucharistie il en a fait la source et le sommet de toute sa vie de toute sa vie chrétienne lui-même lorsqu'il était à la chiesa nova la grande église des oratoriens à rome a décidé de de confesser toute la matinée et de garder la dernière messe du matin il disait la messe à midi de façon à avoir toute la matinée de confession et surtout ensuite il pouvait prendre tout son temps pour la messe parfois il restait agenouillé pendant le moment de du après l'élévation plusieurs minutes plusieurs dizaines de minutes en prière en fait la la célébration de la messe pour saint philippe a toujours été un lieu d'extase particulièrement vive le temps même n'a pas diminué ce cet état de fait il ne s'est pas du tout habitué au contraire on ne compte plus les les témoignages de lévitation après l'élévation de tremblement d'extase tout simplement on a lui-même ne les cherche ne les cherchait pas et même au contraire il voulait les éviter pour pouvoir finir de dire la messe et c'est pour ça que on entend parfois des histoires qui nous disent saint philippe joué avec des clés et c'est vrai en fait il cherchait à être attentif à la lecture du missel pour pouvoir dire la messe il lui arrivait même de taper avec le pied sur le bois de l'hôtel pour justement se sortir d'une extase et rester attentif à la célébration de la messe après ces manifestations devaient être prises aussi pour ce qu'elles sont c'est à dire la manifestation de quelque chose de plus grand de quelque chose de un signe de quelque chose qui est invisible et saint philippe est pris ses extases parce qu'en fait il est en présence du christ présent dans le pain et le vin consacré quand il communiait au précieux sang il lui arrivait parfois de dire c'est du sang c'est vraiment du sang parce que effectivement dans le pain et le vin consacré il y a réellement le corps et le sang l'âme et la divinité de jésus présent donc cette présence fait que saint philippe est pris d'extase et alors cette cet amour de l'eucharistie se vit il le vivait non seulement pendant la messe mais plus largement encore les jours où un jour où il ne pouvait pas dire la messe il était malade on lui apporte le sang sacrement et là il se met à s'agiter sur son lit et il dit ceci est mon amour voici mon amour ou encore donne le moi on voit bien à quel point il désirait le christ dans l'eucharistie parce qu'il savait que c'était le christ le seul et l'unique pour terminer une petite phrase de l'apôtre ça ne fait jamais de mal saint paul disait l'amour du christ nous saisit et je crois que l'on peut dire de saint philippe qu'il a été particulièrement saisi par l'amour du christ et qu'il a vécu intensément un très très haut niveau je crois qu'il est pour nous un exemple à suivre peut-être pas dans ses excès mais justement dans sa simplicité et sa fidélité au christ je ne sais pas si on dit amen à la fin tout cas bonne soirée bonne réflexion